Alors, bonjour tout le monde, on va débuter notre réseau d'échanges. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Maryse Delisle, je suis experte conseiller en reconnaissance d'acquis des compétences et c'est moi qui fais l'animation au niveau de la communauté d'échanges sur la reconnaissance des acquis des compétences pour les métiers semi-spécialisés. Donc, rapidement, lors du jour, on va faire un petit suivi de la dernière rencontre, des choses qui ont été dites. Bon, je rappelle tout le temps l'instrumentation, où est-ce qu'on en est, les précisions sur le profil. Je vais faire un petit rappel sur ces trois, c'est quoi les trois postulats qu'on a en RAC. Ensuite de ça, on avait parlé des équivalences entre les études Ontario-Québec, mais je veux dire, c'est Canada-Québec, donc j'ai un petit peu plus d'informations à vous donner là-dessus suite aux rencontres que j'ai faites avec certaines qui sont parmi nous cet après-midi. La promotion du ministère au niveau de la RAC, il y a des petites vidéos qui ont été lancées dans les internets. On a un petit outil à vous partager là, puis finalement, on va parler vraiment pour les échanges là, de la démarche auprès de l'employeur. Donc, juste les précisions sur l'instrumentation, bien, les gabarits de l'instrumentation sont disponibles auprès de la direction de la sanction des études. Vous devez demander à vos responsables de sanctions d'en faire la demande si ce n'est pas encore fait. Ici, je l'ai ajouté, considérez-vous que ce soit la signature de l'enseignant sur le document évaluation. Je pense que c'est écrit fiche d'évaluation parce qu'il y avait une petite coquille qui s'était glissée, donc c'est vraiment l'enseignant qui signe l'évaluation. Depuis la dernière après-cours, on a commencé à faire une petite banque. Je vais cliquer dessus. Pas le temps une banque d'instrumentation, mais une banque à savoir qui a développé certaines instrumentations. Vous pourrez après écrire à la personne pour dire, peux-tu me l'envoyer? Du fait que ça a un caractère des preuves ministérielles, puis c'est le goût du ministère qu'on retrouve là-dessus. On vous demande de respecter la… Envoyer-la par WeTransfer, par exemple. C'est ça qui est demandé par la direction de la sanction des études. Donc, on voit ici, par exemple, Annébert, le fait d'être boucher, être pâtissier, être boulanger. Bon, bien, vous écrivez à Annébert, puis elle va pouvoir vous les envoyer. Donc, il y a plusieurs métiers qui ont été développés. On peut aussi le mentionner, des fois, on va peut-être juste développer les fiches d'esprit, on ne va pas développer le reste de la batterie. À ce moment-là, peut-être le mentionner. Marie-Andrée, vous en avez développé beaucoup. Évidemment, ici, vous avez écrit, certains documents n'ont pas été révisés. C'est certain que quand il y a une instrumentation un peu plus locale qui a été faite par un autre centre de service scolaire, quand vous le recevez, faites-en la validation pour être sûr qu'il n'y a pas eu de petit oubli de petit coquet. Donc, au fur et à mesure, ce document-là, vous pourrez aller le remplir. Quand on arrive, j'ai une question pour toi, Richard, parce que là, c'est sûr qu'on avait mis le lien ici, mais sinon, est-ce qu'on trouve le lien dans la bibliothèque? Où est-ce qu'on peut aller le chercher, cette banque-là? Oui, dans la bibliothèque, si tu regardes en haut complètement, si tu partages ton écran. Donc, il y a un lien permanent. Tu as le lieu de création de l'instrumentation. Tu l'as mis en haut. Je me souviens que tu l'avais mis quelque part, mais je ne me souviens plus où. C'est vraiment là, on peut cliquer dessus. On clique là. Peut-être qu'il va toujours se retrouver là. Je pense que ça va vous faciliter le travail entre vous. Voilà. Précision sur le profil, c'est juste pour mentionner que pour ceux qui sont la première fois qui viennent cette année, maintenant, on demande le profil au niveau des démarches de reconnaissance des acquis dans le document ministériel. À ce moment-là, vous allez vraiment dans la section profil de formation. Vous voyez en jaune qu'ils ont rajouté certains, ils font la liste de ce qu'on doit retrouver là, l'objectif de formation de reconnaissance des acquis. Nous, on est, moi, j'ai été un petit peu en démarche avec le ministère pour savoir, bien là, le profil, bien qu'est-ce qu'on doit, bon, qu'est-ce qu'on met dedans parce qu'il n'y a pas de siglaison, on se rappelle. Puis à ce moment-là aussi, moi, je voudrais juste vous mentionner, selon un petit peu l'origine de la demande, vous savez, quand les gens viennent au centre d'éducation des adultes s'inscrire en anglais, en mathématiques, quoi que ce soit, puis la personne du SACA dit, mais qu'est-ce que tu fais comme travail, qui occupe un métier semi-spécialisé, puis ils le proposent. Elles sont déjà en train de faire le profil. Ils peuvent l'ajouter, la RACFMS, s'ils ont de l'intérêt dans leur profil. C'est plus, on se questionnait, nous, c'est quand la personne, c'est vraiment du démarchage dans le milieu de travail, puis on rencontre l'employeur en premier, après on fait l'accueil de l'adulte. Moi, je me demandais un petit peu à quel moment que ça serait préférable d'avoir, de faire signer le profil. Est-ce que c'est à l'accueil, quand on fait les rencontres d'informations, que ceux qui ont de l'intérêt ont fait signer le profil, ça pourrait être à cette étape-là, ou au dépôt du dossier. En tout cas, moi, c'est un petit déquestionnement sur lequel on réfléchit pour mieux vous outiller. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont développé un profil, qui en ont préparé un pour la RACFMS? Personne, personne n'a rien fait, il n'y a pas eu de discussion ou de réflexion de ce côté-là. En fait, nous, on en élabore un actuellement, tout en se disant qu'il va potentiellement en avoir un de fait, je pense que j'avais compris. C'est une feuille relativement simple, comme quoi la personne s'inscrit à la reconnaissance des acquis d'un métier semi-spécialisé. J'ai une petite feuille, quand même de base, mais dans le sens qu'il y a son nom, le prénom, son code permanent, notre code permanent, le début qu'on commence, quand est-ce qu'on pense le terminer, le titre du métier, son code, puis quand on coche, c'est qu'elle est terminée, puis la personne, elle doit signer en bas avec nous, pour pourquoi on a fait ça. J'ai discuté avec la personne qui fait le conseiller pédagogique ici, puis la sanction, puis on s'est dit, bien, je pense que ça répond aux exigences. On ne savait pas trop les exigences, mais on se dit, bon, au moins, on sait qu'il s'inscrit, la personne, en reconnaissance des acquis à tel métier, puis c'est ce qu'on a pensé pour le moment. Parce que les exigences sont la page 11 du guide administratif portrait d'ensemble. Donc là, tu sais, comme l'objectif, ça devrait être écrit quelque part. Tu sais, quel objectif? Ça peut être juste me faire un commentaire, mes acquis, mais tu sais, ça peut être quelqu'un. J'imagine toujours des cas possibles qu'on souhaite, c'est quelqu'un qui voudrait venir chercher ses préalermes pour s'inscrire en formation professionnelle. On se rend compte qu'il fait un métier semi-spécialisé, puis faire la règle pour son métier, puis après avoir son secondaire 2, puis pouvoir faire la passerelle pour avoir les préalermes pour un DEP qui demande un secondaire 3. Des fois aussi, ça pourrait être d'autres choses selon le profil de la personne. C'est juste ça que je veux mentionner. Fait qu'aller vraiment vous fier un petit peu à la liste qui est là. Fait que le profil, c'est vraiment au début de la démarche. C'est le document qu'on remplit parce qu'il y a eu une analyse du besoin de la personne, puis qu'est-ce qui est ressorti, c'est qu'elle souhaite se faire reconnaître ses acquis et ses compétences. Parce que dans le fond, je veux dire, le ministère ne va pas produire un exemple de profil. Nous autres, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire de notre côté, mais ce n'est pas plus officiel que qu'est-ce que vous faites chez vous, dans vos centres, à votre goût. C'est pas nécessaire d'être un profil généré par JAD. Ça peut être quelque chose que vous faites vous-même. C'est important de le savoir. C'est vraiment pas nécessaire que ce soit généré par JAD avec des sigles. Oui, Émilie? Quand on parle du profil, c'est vraiment le début. Quand on fait l'inscription, un peu ce que notre collègue nous a montré, les informations qu'on ramasse à ce sujet. Moi, je n'en ai pas fait des racks FMS encore, mais ma prédécesseure a laissé un document complet sur les deux racks FMS qu'elle a eu le temps de déposer avant de quitter. Il y a beaucoup de trucs manuscrits. Écoute, ça a comme un pouce d'épais tous les documents. Ça, c'est comme l'instrumentation que vous parlez. Ça doit être ça. Ces gabarits-là, je les trouve tous à la bibliothèque, en fait. Dans les faits, les gabarits, vous devez demander à votre responsable de sanction de faire une demande à la direction de la sanction des études au ministère. OK. Puis, eux, ils vont vous envoyer le gabarit vide. Là, par contre, dans la banque d'instrumentation, qu'est-ce qu'on appelle la banque? Mais, en fond, c'est la liste d'instruments déjà développée par les centres de services scolaires. Ça fait que s'il y en a un qui t'intéresse, tu peux demander à quelqu'un de te l'envoyer. Vous êtes obligés d'utiliser le gabarit qui va être envoyé par la direction de la sanction des études. Le gabarit est obligatoire, mais c'est un gabarit qu'on peut utiliser pour, après, faire l'instrumentation pour chacun des 130 métiers. Je comprends. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on suggère, c'est ne commencez pas à payer quelqu'un pour faire l'instrumentation pour les 130 métiers. Si personne ne l'a développé pour un métier, développez-le pour le métier pour lequel vous faites du démarchage. Je vais commencer juste par les fiches de scripté, par les évaluations. OK. Après ça, moi, ce que je vois dans ce qu'on m'a laissé, il y a aussi des lettres d'attestation de l'employeur comme quoi, oui, je confirme que Mme Hintel travaille au sein de notre entreprise. C'est comme une... Ici, ce qui avait été monté, c'était... Oui. Ça fait que ça, tout le monde fait ça aussi. Il n'y a pas de format en particulier ou ça fait partie de ce qu'on va se faire envoyer aussi, le modèle? Je veux dire, ça va être toute l'employeur. La lettre de l'employeur, ça peut être l'employeur qui peut la faire lui-même. Contrable. Je veux dire, comme un employeur peut se faire demander une attestation d'emploi pour toutes sortes de raisons. Ça, la lettre de l'employeur, c'est pour se faire reconnaître. Ça fait partie des conditions de reconnaissance pour le volet préparation au marché du travail. OK. Parfait. Bien, merci. Ça répond à mes questions. Si jamais vous avez aussi des questions de plus ou des questions précises, je suis vraiment disponible, oui, dans les après-cours, mais entre les après-cours, vous pouvez communiquer avec moi. Puis on peut se faire une petite rencontre pour ces détails-là. Si c'est un nouveau pour vous, là, j'offre ce support-là aussi. Alors, bien, ça, c'est parfait pour l'instrumentation. Le profil, on en a parlé. C'est certain que moi, j'ai fait un peu, on en a discuté un petit peu avec le ministère à savoir, mais tu sais, du fait que les gens remplissent déjà les fiches descriptives, puis il y a déjà la fiche de suivi du candidat, puis le bilan d'entrevue de validation, est-ce qu'il y a quelque chose aussi pour avoir lieu de profil? En tout cas, on a fait des demandes, il y a des réflexions en cours. là, mais je n'ai pas de réponse à vous donner maintenant. Donc, j'avais envie de faire un petit rappel, parce que des fois, il n'y a pas tout le monde qui le connaisse. La fameuse, là, ça fait longtemps que ça nous gouverne, là, je vais partager mon écran. Fait que ici, vous voyez, là, fait que dans le fond, c'est la politique sur l'éducation des adultes, la politique gouvernementale de l'éducation des adultes qui a été dictée en 2002, fait que ça va bientôt faire 20 ans. Je vais grossir un petit peu. On dit ici, fait qu'il y avait des différents objectifs, dont valoriser les acquis et les compétences des adultes par une reconnaissance officielle. Fait qu'il parle de tout ça. Puis, plus bas, là, j'arrive un petit peu plus bas. On dit, pour toutes ces raisons, la reconnaissance d'acquis des compétences apparaît comme un levier majeur pour une dynamique de formation continue. Tu sais, c'était l'an 2002, un souhait. C'est encore là, aujourd'hui, quand vous allez faire du démarchage pour la RACFMS, ce n'est pas dans l'objectif final à tout jamais que la personne a un certificat. C'est dans un objectif de se rapprocher de ces personnes-là pour les amener dans une mobilisation vers une démarche de formation continue. Des fois, qui poursuivent par d'autres formations. Fait que ça, gardez-la en tête. Puis, il y a trois postulats. Fait que des fois, quand on se questionne, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on donne un bon service? Qu'est-ce qu'on peut reconnaître? Bien, c'est quand même important. C'est des droits qui ont été mis dans une politique gouvernementale. Donc, une personne a droit à la reconnaissance formelle de ses acquis, de ses compétences, correspondant à des éléments de formation qualifiants dès lors qu'elle fournit la preuve qu'elle les possède. Fait que ça, c'est le premier élément. C'est un droit au Québec de se faire reconnaître ses acquis, ses compétences. Deuxièmement, la personne n'a pas à refaire dans un contexte scolaire formel des apprentissages qu'elle a déjà réalisés dans d'autres lieux, selon d'autres modalités. C'est là qu'on va aller trouver des manières de faire des équivalences. Puis, je sais qu'il y a questionnement au niveau de la formation générale. Donc, on essaie quand même de réfléchir pour y aller en respectant ces éléments-là. Et finalement, une personne ne devrait pas être tenue de faire reconnaître à nouveau des compétences ou des acquis qui ont été évalués avec rigueur et sanctionnés dans un système officiel. Des fois, c'est quand même important de le garder en tête, pour voir dans le dossier de la personne, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme levier pour reconnaître certains éléments. Et si ça va, la dernière, c'est le dernier point de suivi. On avait, à la dernière rencontre, il y avait des questions au niveau des équivalences des études entre l'Ontario et le Québec. Donc, pour votre information ici, je l'ai mis en lien. C'est le cahier d'attribution des équivalences pour les acquis scolaires obtenus au Canada. Là, on n'ira pas tout le voir en détail, mais oui, c'est possible de faire des équivalences pour les éléments du secondaire 4 et 5, selon un document officiel du ministère. À ce moment-là, si vous avez des personnes qui auraient des documents qui viendraient d'autres provinces canadiennes, on peut quand même aller utiliser ce document-là pour en faire l'analyse. Puis il y avait même, là, j'ai sauté pour voir c'était quoi dans ma page. OK, c'est la page 7. Il y a une fiche, ici, c'est-tu elle? Fiche d'enregistrement que vous pouvez prendre, vous pouvez utiliser pour écrire toutes vos informations, puis qu'est-ce que vous allez reconnaître? C'est-tu celle-là? Formation? OK, c'est celle-là. Fiche d'enregistrement, formation générale, traitement des unités à une mise en équivalence. Fait qu'à ce moment-là, vous remplissez ça. Puis à ce moment-là, c'est votre TOS qui va faire une transmission d'équivalence au niveau du ministère. Puis après ça, ça va pouvoir apparaître dans le relevé des apprentissages de la personne. Là, c'est un exemple, c'est André Pelletier. Merci beaucoup, André, du temps que tu m'as donné, qui m'a envoyé un exemple. Fait que la personne, à ce moment-là, elle a des résultats en équivalence. Il y a toute une codification qui se fait en fonction des unités reconnues. À ce moment-là, ça pourrait être une voie aussi qu'on pourrait utiliser pour les personnes au moins, pour la partie des personnes hors Québec, mais qui ont fait des études au Canada. Oui, Sarah? Donc, si je comprends bien, si ce sont des unités de troisième secondaire et moins, on ne peut pas effectuer l'équivalent s'ils doivent passer les tests dont on discutait à la dernière rencontre. Dans les faits, moi, j'ai posé des questions. J'ai fait certaines demandes au ministère à savoir, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose pour les personnes, les Canadiens, parce que c'est pour ça aussi qu'avant d'arriver sur ce sujet-là, j'ai rappelé un petit peu c'est quoi les principes de la RAC. C'est quand même, à l'heure du Canada, on se doute que s'ils ont fait de l'anglais, langue de l'enseignement, puis du français, langue seconde, ça devrait donner, puis ça existe déjà des équivalences. Fait que je me dis, on va essayer de continuer dans cette direction-là. Vous savez, quand il y a un nouveau dispositif, c'est moi qui l'ai développé, c'était la grande idée, on l'avait, mais après ça, quand il y a arrivé des éléments comme ça, moi, je n'aurais jamais pensé que finalement, le cœur de nos discussions soit relatif à la formation générale. Donc, c'est en étant devant qu'on fait des demandes, qu'on regarde ce qu'on peut faire, parce que du fait que, oui, on peut faire certaines équivalences déjà, il y a déjà une ouverture, c'est sûr que c'est dans un objectif d'avoir une personne qui aurait commencé ses études, par exemple, en Ontario ou au Canada anglais, puis qui voudrait avoir un diplôme d'études secondaire québécois. Tu sais, ce document-là, il avait été fait dans cette optique-là, celui que je vous présente. Tu sais, ça, c'est 2009. Fait que c'est pour ça aussi qu'il y a des choses qui existent. Fait qu'on regarde ce qu'on peut faire pour faire avancer les choses. Puis, si vous avez des cas, si vous avez des cas, encore une fois, transférez-les-moi en détail pour qu'on ait des exemples, là, pour faire avancer les choses. Je pense qu'il y a une partie aussi, là, en discuter avec votre responsable de sanctions, pour, bon, bien, qu'est-ce qu'il y aurait du gros bon sens à faire, là? Je voulais juste mentionner qu'il y a quand même, regardez, là, tous les éléments à prendre en considération, dont les postulants au niveau de la reconnaissance des acquis. Alors, si on continue dans notre petit, dans notre petit ordre du jour, bien, écoutez, il y a des nouveautés au niveau du ministère de l'Éducation. Si ça vient de sortir, à ce moment-là, le ministère de l'Éducation a fait de la promotion au niveau des SARCA puis au niveau de la reconnaissance des acquis. Est-ce qu'il y en a qui les ont vues, là, les petites vidéos, déjà? Parce que, là, ça va passer, je ne sais pas où, dans les internets, là, les petites vidéos YouTube avant, avant les petites vidéos YouTube ou je ne sais pas. Fait que je vais vous faire écouter parce qu'en plus, ça peut être intéressant, même, des fois, de les mettre sur vos sites internet. Fait que le premier, c'est celui sur la RAC. Bon, ah, bon, ça marche. Vous avez fait du chemin avant d'arriver ici. Ce que vous avez appris dans la vie, ça doit bien valoir quelque chose, non? Eh bien, oui. Vos compétences et votre expérience professionnelle et personnelle ont plus de valeur que vous le pensez. C'est à ça que servent les services de reconnaissance des acquis. Ça s'adresse à tous les adultes qui ont fait des apprentissages à l'extérieur de l'école et qui souhaitent faire reconnaître leurs compétences de façon officielle. Ça peut être des compétences développées au travail, en faisant du bénévolat ou même pendant vos loisirs. Vous avez appris des choses? Ça mérite d'être reconnu. La reconnaissance des acquis et des compétences peut contribuer à l'obtention de votre diplôme d'études secondaires ou encore à démontrer que vous maîtrisez des compétences en lien avec celles d'un programme d'études professionnelles pour l'obtention d'un diplôme d'études professionnelles. Pour que vous n'ayez pas à réapprendre ce que vous savez déjà. Logique. Cette reconnaissance peut donc vous permettre d'obtenir un diplôme, de décrocher un nouvel emploi, d'avoir une promotion, de réaliser un défi personnel ou même de démarrer votre entreprise. Le personnel des SARCA, des services d'accueil, de référence, de conseil et d'accompagnement du centre de service scolaire de votre région pourra vous aider dès le départ pour préparer votre dossier et pour identifier le programme d'études pour lequel vous souhaitez faire reconnaître vos compétences. Pour en savoir plus ou prendre rendez-vous, communiquez avec les SARCA de votre centre de service scolaire. Donc, ça c'était le premier. Donc, vous devez savoir que sur le site du ministère à gouvernement.ca.sarca, ils ont mis des liens pour chacune des régions à tous vos sites Internet de SARCA. Vas-y, Marie-Andrée. Bien, moi, je trouve ça super intéressant, mais on parle encore de la formation professionnelle, on parle d'un diplôme. Moi, mes semis spécialisés que je fais de l'ARAC, ça n'a aucun lien avec ça. Bien, je comprends qu'est-ce que tu dis, parce que je comprends tout à fait qu'est-ce que tu dis, mais c'est comme une première, c'est la première fois que le ministère a fait la promotion au niveau de la reconnaissance des acquis et des compétences. OK. En tout cas, je comprends qu'ils n'ont pas dit métier semi-spécialisé, ils ont parlé plus du DES ou DEP. DEP, oui. Donc, c'est ça. Mais à ce moment-là, c'est là que c'est important de le dire, peu importe la promotion, quand la personne a dit, bien, je vais me faire reconnaître, bien, là, c'est la personne qui reçoit la première demande, qui va regarder, c'est quoi le choix du programme? Puis ça se peut que ce soit le programme d'un métier semi-spécialisé. C'est ça qu'il faut avoir en tête, mais je comprends ce que tu dis, Marie-Andrée, là. Je vous le présente parce que c'est nouveau et que ça parle de la reconnaissance des acquis, mais c'est plus, c'est ça, c'est plus DEF puis DEP. Il y en a un aussi sur les SARCAS. Vous êtes arrivé à un point de votre parcours où vous reconsidérez votre choix de carrière? Vous êtes à la recherche de réponses aux multiples questions que vous vous posez et vous vous sentez un peu perdu dans tout ça? Heureusement, l'équipe des SARCAS est là pour vous et pour faciliter cette transition. Les SARCAS, services d'accueil, de référence, de conseil et d'accompagnement pour les élèves et futurs élèves de la formation générale des adultes et de la formation professionnelle. Et comment ils vous aident, l'équipe des SARCAS? En vous accompagnant pour faire le bilan de vos intérêts, de vos objectifs et de vos expériences et en vous informant des parcours scolaires et professionnels. Parce qu'il y a tellement de chemins possibles, on vous parle des différentes formations offertes, soit pour obtenir votre diplôme d'études secondaires ou pour étudier en formation professionnelle, au cégep ou même à l'université. L'équipe des SARCAS peut aussi vous éclairer sur les possibilités de reconnaissance des acquis et des compétences et sur les perspectives d'emploi. Avec les SARCAS, vous discuterez avec des professionnels qui vous soutiendront tout au long de votre démarche et qui pourront vous guider vers d'autres services pour favoriser votre réussite scolaire et votre intégration sur le marché du travail. Bref, l'équipe des SARCAS vous aide à trouver votre voie et à réaliser vos projets. Pour contacter les SARCAS du centre de service scolaire de votre région, visitez le site education.gouv.qc.ca baroblique SARCAS. C'est ça le petit partage. En tout cas, si jamais des fois vous voulez mettre les petites vidéos sur vos sites, ça vous l'explique quand même bien. Des fois, SARCAS, ça peut être nébuleux. Je pense que ça explique bien qu'est-ce que ça fait. Puis, il va y avoir, ça fait que c'est vraiment une promotion ministérielle. À savoir, à ce moment-là, vous verrez si vous avez des retombées, s'il y a des gens qui viennent vers où. Donc, je répète, le ministère a mis dans le site internet du ministère de l'éducation une page sur les SARCAS puis il les envoie, après ça envoie les gens sur les sites de chacun des centres de service scolaire. Finalement, il y a un partage. On a eu une petite rencontre pour notre petit comité réduit pour un petit peu investiguer sur les possibles épreuves quand on fait examen seulement en formation générale pour voir quels sites seraient les plus favorables. Puis, on parlait des fois de la difficulté d'avoir les relevés notes ou les bulletins de nos personnes candidates. Donc, il y a une personne qui nous a partagé son formulaire d'autorisation de divulgation d'informations pour la recherche d'un bulletin. Donc, je vais encore partager mon écran. Je vais vous montrer l'exemple. C'est Nancy Arsenault qui l'a partagé. Donc, on l'a mis, encore une fois, dans la bibliothèque des après-cours, il est déjà là. Des fois, quand vous allez faire des séances d'information, les gens déposent leur dossier puis il n'y en a pas de bulletin. Ça fait que même, ça peut être des stratégies, vous l'avez déjà près de votre feuille. Quand les gens ont leur dossier à préparer, s'ils voient qu'ils ne trouvent pas leur bulletin, à ce moment-là, vous pouvez leur demander de l'assigner. À ce moment-là, c'est vous. Peut-être que vous en avez déjà un document comme ça, mais les autres, ils ont vraiment mis leur logo, les SARCA, autorisation de divulgation d'informations, puis ils mettent vraiment les noms des personnes à qui l'information peut être transférée. Parce que c'est sûr, ce que je comprends, c'est que les services d'archives, on ne peut pas nous chercher dans les dossiers de tout le monde. Il y a vraiment un élément de confidentialité. Donc, à ce moment-là, vous pouvez faire remplir ce petit document-là signé par la personne. Ça peut peut-être des fois faciliter le travail pour les recherches au niveau des archives. Si vous en avez besoin, vous saurez qu'il y a un exemple qui est là. Je ne sais pas peut-être si ça pouvait être facilité, en tout cas, ou s'il y avait un fonctionnement commun de toutes les commissions scolaires, maintenant qu'on est rendu ministère, d'avoir peut-être un accès plus rapide et plus simple aux documents. Je ne sais pas si c'est possible éventuellement. Par rapport aux archives de chacun des centres de services scolaires? Oui. Ça, je n'ai aucune idée. Parce que je peux faire une demande dans une commission scolaire, aux découvreurs, la voir dans l'après-midi même, puis de faire une autre demande à Montréal, puis ça prend trois semaines à recevoir. Merci du partage là-dessus. Je ne pense pas qu'on va avoir beaucoup de pouvoir sur les systèmes des archives de chacun de nos organismes scolaires. Finalement, pour la demi-heure qui reste, à la première rencontre des après-cours, je vous avais fait remplir un petit sondage pour voir c'est quoi les enjeux, qu'est-ce qui vous inquiète un peu pour la RECFMS. Puis ça a été nommé par plusieurs. Comment on fait le démarchage auprès de l'employeur? À ce moment-là, est-ce qu'il y en a qui ont débuté leur démarchage? En fait, pour le démarchage, de mon côté, ça va bien. J'ai repéré beaucoup d'employés en entreprise qui se qualifient, selon moi, pour le RECFMS. Où est-ce que je suis un peu bloquée? C'est ça, c'est mes documents. J'ai comme besoin de les valider, de bien les avoir en main. On dirait que c'est ça qui me manque parce que pour ce qui est des prérequis, en fait, c'est assez clair. Pour moi, c'est facile. Le pitch de vente, on a eu des beaux exemples aussi dans les autres après-cours. Puis c'est le fun, ça m'a permis de voir que c'est bon, c'est dans le ton. Mais c'est ça, il y a plein de petites choses qui me manquent comme, c'est ça, est-ce que ça prend, par exemple, des études au minimum? Ça prend-tu un minimum secondaire? Trois, ça prend-tu? On en discute un peu. Et je me rends compte que plus on en parle, plus je suis comme, oh my God, finalement, je ne suis pas au courant de tout. Tant que ça, là. Est-ce que vous avez lu le guide d'administration de la RECFMS? Oui, j'ai tout ça. J'ai retrouvé les documents, en fait, que tu dis qu'on demande à la sanction. Ma prédécesseur m'a tout laissé, ça. Donc, je les vois tous. Je vois où est-ce qu'elle a ramassé tout ça. OK. Mais moi, la question, là, il y a deux choses. Il y a quelque chose qui s'appelle l'instrumentation. Je vais partager mon écran. Puis, il y a aussi le guide d'administration qui donne les recettes, là, comment faire pour chaque étape et qui va répondre à ces questions-là. OK. Parfait. Parce qu'à ce moment-là, au niveau de la formation générale, c'est un nombre d'heures suivies. Il n'y a pas de niveau. Parfait. Puis, un autre endroit où est-ce que vous pouvez aller pour en savoir un peu plus sur la RECFMS, c'est sur le site accompagnement FGA. Bon, c'est là qu'on avait mis tous nos documents. Mais la section « Foire aux questions ». Fait que vous allez ici, là, F-A-Q, F-A-Q, puis après, vous allez chercher le dernier RACFMS. Puis, toutes les questions qu'on a eues du réseau depuis, même avant le lancement du dispositif, on les a mis là. Fait que des fois, si c'est beaucoup nouveau, bien, allez-y, là, la lire tout au complet, la foire aux questions. Je vais être honnête. Moi, souvent, dans la plupart des cas, quand je reçois une question par courriel, on avait déjà prévu la réponse dans la foire aux questions. Fait qu'à ce moment-là, vous pouvez aussi aller voir, parce que des fois, s'il y a des questions qui restent en suspens, peut-être que dans les libellés des guides administratifs ministériels, c'est plus difficile. Fait qu'à ce moment-là, dans la foire aux questions, ça peut être un bon outil aussi pour vous faire une tête. Merci. Fait que une fois aussi, là, vous savez que vous pouvez demander à d'autres centres de services scolaires de vous partager leur instrumentation. ça va peut-être être plus facilitant pour vous. Puis si vous voulez qu'on valide tout ensemble, là, ça va vraiment me faire plaisir. Fait que vous visiez quel type de métier vous visiez ou quel type d'employeur? J'en ai un, c'est quelqu'un qui fait le... C'est chez un Tim Hortons, là. Fait que c'est de la préparation de mènes rapides. Donc, c'est pas quelqu'un qui est en formation. Fait que j'ai énormément de personnes qui font le CFMS, mais qui sont en formation. Je les prends au moment où ils sont encore en train d'apprendre ça. J'en ai fait une quarantaine. Ça va bien. C'est facile pour moi d'approcher les employeurs. Mais là, j'en ai que... C'est vraiment plus des racks FMS. Puis en fait, je pense que j'en ai repéré avant, mais c'est que je ne me sens pas encore assez à l'aise pour me lancer. Fait que j'en ai en restauration rapide. J'ai quelqu'un aussi qui fait assistant en loisir. Donc, c'est ça. Fait que c'est quelqu'un qui le fait déjà depuis 5-6 ans. Donc, c'est encore un beau rack FMS. Puis l'employeur est super partant. Fait que là, c'est ça. C'est un peu de... Je vais relire encore mes trucs. Je vais probablement être capable d'en retenir un peu plus que par les mois passés parce que ça m'en faisait vraiment beaucoup. La différence entre formation CFMS puis vraiment le rack FMS, ce que je comprends, c'est que... En tout cas, si je le comprends bien, c'est d'aller chercher beaucoup d'attestations de l'employeur comme quoi, d'attestations des compétences. Puis je fonctionnerais possiblement avec la même grille que je prends pour ceux qui sont en formation FMS. Fait que dans les faits, c'est ça. Il va falloir que vous preniez le temps de vraiment regarder c'est quoi l'instrumentation parce que vous devez prendre chacun des cinq instruments qui font partie. Donc, l'auto-évaluation, c'est vraiment celle, c'est de la manière qu'elle est faite au niveau de l'instrumentation rack FMS. Ensuite de ça, voulez-vous... Je préfère un petit partage. Je veux juste... Je suis curieuse. Est-ce qu'il y a d'autres personnes comme moi qui sont rendues, qui connaissent les grilles d'évaluation, les contenus, mais que là sont rendues à se lancer dans un rack FMS? Si tout le monde en a déjà fait, plusieurs, il y en a-tu qui sont un peu au même stade que moi avec qui je pourrais peut-être partager? Peut-être, Émilie, en disant à moi que tout le monde aimerait avoir, que je montre des exemples au niveau de c'est quoi chacun des éléments d'instrumentation. On pourrait vraiment se faire un petit rencontre, nous deux, pour vous aider de ce côté-là. Sinon, s'il n'y a pas d'autres interventions, je pourrais présenter un petit coup. Oui, Ariane, Martin, vous avez levé la main. Oui, bien moi, j'aimerais bien, je suis rendue un peu à la même place que toi, Émilie. J'ai des candidats, écoute, tout roule, mais la partie d'instrumentation, j'ai juste besoin comme de... C'est ça, là. Il y a beaucoup de documents, de faire une étape. Puis là, moi, je serais... Si tu as du temps, Marise, j'aimerais bien aussi... Je vais faire une petite présentation rapide. Je vais faire une petite présentation rapide, puis je vais vous dire aussi qu'est-ce qui pourrait vous aider, quoi écouter, pour en savoir plus. Premièrement, sur le site d'intégration, accompagnement intégration sociale professionnelle, j'avais mis des petits vidéos ici. Donc, de la démarche, de l'accueil, entrevue de validation, puis de l'observation des compétences et de l'évaluation. Puis j'en parle aussi des instruments, puis c'est quoi. Ça fait que ça, là, vous pourriez aller écouter ces deux petites vidéos-là, c'est 20 minutes chaque. Ça vous donnerait peut-être une bonne idée. Mais sinon, juste pour clarifier, mettons, là, j'avais mon exemple de manutentionnaire. Mais dans le fond, quand on dit l'instrumentation, c'est l'ensemble des instruments qui vont être utilisés pour la démarche de RACFMS. Donc, notre premier petit instrument, c'est le cahier d'auto-évaluation. Ça fait que ça, à ce moment-là, c'est quand vous rencontrez pour la première fois vos personnes pour leur expliquer c'est quoi la RACFMS, vous leur mettez le cahier d'auto-évaluation pour le métier. Donc, à ce moment-là, les tâches, c'est vous qui allez faire le copier collé pour inscrire les bonnes tâches dans chacun des tableaux pour chacune des compétences. La personne, après ça, elle va écrire « Je suis capable, je ne suis pas capable, j'ai besoin de précision. » Ça fait que ça, c'est votre premier outil, l'outil 1 d'instrumentation qu'on appelle le cahier d'auto-évaluation. Ensuite de ça, le deuxième, c'est la fiche de suivi. Une fois qu'il est rempli, parce qu'il est rempli son auto-évaluation en préparant son dossier. Quand vous recevez le dossier, vous allez analyser le dossier. C'est là qu'on met toutes les informations, nom, prénom, code permanent, pour quel métier. Ce n'est pas que votre code de centre d'éducation des adultes. C'est qui l'entreprise, parce qu'il y a trop bien à voir les détails de ça. Quand est-ce que vous avez rencontré la personne? Quand est-ce qu'ils ont donné leur dossier? C'est juste des informations qui vous aident un peu à vous situer la personne dans la démarche. Là, c'est là que, c'est à ce moment-là que vous faites l'ouverture de dossier. Quand vous avez l'auto-évaluation en main, puis tous leurs documents, le certificat de naissance, propre de résidence du Québec, est-ce qu'ils ont remis le CV ou le formulaire de demande d'emploi? Est-ce qu'ils ont remis une lettre dans l'employeur? Est-ce qu'ils ont remis leur auto-évaluation? Si vous cochez à tout ça ici, ça veut dire que vous allez être prêts pour l'entrevue de validation. Vous devez, par exemple, analyser le dossier pour voir, bien, est-ce que la démarche de RAC est pertinente pour cette personne-là? Vous voyez votre... Si, des fois, une personne, on pense que c'est de la RAC FMS, puis peut-être, finalement, à la lecture du dossier, c'est peut-être de la RAC pour un AEP. Ça serait de la RAC pour un DEP. C'est important aussi qu'on puisse référer à nos collègues de la reconnaissance des acquis pour vraiment que la personne est vers le bon niveau, même le cégep. Des fois, il y a des personnes migrantes qui viennent vers nous, mais on se rend compte qu'il serait peut-être mieux de faire des démarches de RAC avec un établissement qui répond vraiment à leur expérience antérieure. Ensuite de ça, on va regarder pour la formation générale. Est-ce qu'on a un bulletin à relever de notes, quoi que ce soit qui pourrait nous faire reconnaître? Ils ont-tu soit les heures suivies en FGA ou FGJ? Ils ont-tu le résultat du TENS, l'attestation qui résulte du TENS? Ils ont-tu d'autres éléments qu'on pourrait utiliser pour leur faire reconnaître les éléments de la formation générale? Pour la préparation au marché du travail, c'est un des quatre. Vous savez, partout où il y a coché, vous en cochez un et c'est correct. Pour le volet préparation au marché du travail, si on a le CV de la personne et une lettre de l'employeur ou on a un formulaire de demande d'emploi rempli par la personne et une lettre de l'employeur, ça va reconnaître le volet préparation au marché du travail. À ce moment-là, de l'autre côté de la page, on a des petites précisions, on a des petites précisions d'explications. Ça, c'est vraiment un petit document qu'on ne remet pas à la personne candidate. C'est pour vous. C'est un document pour vous faire l'analyse. En plus, vous avez juste des post-its partout. Vous allez tout écrire ça. Vous allez tout écrire ça tout simplement là-dedans. Ensuite de ça, vous allez être rendu à l'entrevue de validation. Pour l'entrevue de validation, il y a un document que celui-là, on doit remettre copier à la fin à notre personne candidate. Encore une fois, on écrit les mêmes affaires en haut. À ce moment-là, pendant l'entrevue de validation, ça, vous l'avez fait, vous, avec la personne candidate est le spécialiste du métier nommé dans l'entreprise. Parce que vous, peut-être que conduire un charriolovateur, on va vous dire n'importe quoi. Vous allez dire, ça va bien de la l'eau. Mais l'autre, il va dire, non, c'est pas le même partout qu'on le fait. À ce moment-là, pendant l'entrevue de validation, avec l'auto-évaluation de la personne en main, on va pouvoir questionner comment tu fais pour réceptionner ou participer à la réception des marchandises qui vont l'expliquer. Le camion arrive, moi, je fais ci, moi, je fais ça. Spécialiste du métier, il va dire, oui, c'est vraiment le même, c'est vrai qu'il a bien décrit. À ce moment-là, on va pouvoir dire, bien, la personne va être évaluée, on va écrire évaluation comme bilan. Des fois, si on se rend compte que la personne, il y a peut-être des petites choses qui manquent, à ce moment-là, on le dirait dans le commentaire. Il va falloir qu'il refasse une ou deux fois la tâche pour bien se l'approprier. Dans le bas du document, on va informer au niveau de la personne est-ce que la partie formation générale s'est reconnue. En général, quand quelqu'un étudiait au Québec et qu'il y avait un bulletin, ce n'est pas vraiment compliqué, qu'il a fait un peu de secondaire et qu'on retrouve ça dans Charlemagne, c'est assez facile. Mais si on retrouve avec des personnes qui n'ont pas été capables, parce que ça fait très, très longtemps qu'ils ont été à l'école ou c'est des gens qui viennent de d'autres pays, bien, à ce moment-là, la formation générale peut devenir un enjeu. À ce moment-là, dès l'entrevue de validation, il va falloir dire que la formation générale va avoir des évaluations supplémentaires à faire pour la personne. La même chose pour préparation au marché du travail. S'ils n'ont pas donné le CV, bien, à un moment donné, il faudra qu'ils le donnent. Des fois, c'est un des détails administratifs. Puis à ce moment-là, à la fin de la rencontre, bien, vous allez déterminer si la personne veut vraiment poursuivre la démarche directe. Est-ce qu'elle veut vraiment se faire évaluer? Puis c'est ce qu'il faut prendre en considération que si la personne a dit oui puis que la formation générale n'est pas reconnue suite au dépôt du dossier, bien, ça veut que oui, il va falloir qu'elle fasse les démarches aussi pour acquérir les éléments de la formation générale. Vous devez être vraiment transparent avec les personnes candidat qui n'auraient pas les documents pour prouver qu'ils ont leur formation générale. À ce moment-là, il y aura peut-être des évaluations plus à faire. S'ils n'ont aucun intérêt pour en faire, ça ne sert à rien d'aller observer des compétences du métier semi-spécialisé parce que leur certificat, ils ne l'auront jamais. Ça, c'est quand même une étape importante de communication à la fin de l'entrevue de validation. Puis il y a les signatures de la personne candidate, le spécialiste du métier et vous, le conseiller ou la conseillère en RAC pour vraiment clarifier que ça a été bien clair, bien communiqué puis c'est ça qu'on décide tout le monde ensemble. Si on poursuit, à ce moment-là, bien une fois que l'entrevue de validation est terminée puis le spécialiste de contenu, lui, le spécialiste du métier, des fois je suis un peu mêlée avec la RAC, l'AFP, à ce moment-là, lui, il va aller observer la personne candidate à appliquer les compétences directement dans son milieu de travail. Pas vous le conseiller RAC qui va pouvoir dire s'il conduit bien ou pas sur l'élévateur. On ne peut pas être bon pour les centrales de métier. C'est vraiment lui qui va observer et c'est là qu'on a le document un petit peu plus long. Je vais descendre un petit peu et voilà. Ici, on donne des explications. À ce moment-là, on va conduire le charrevateur. C'est quoi les critères de performance que la personne doit appliquer pour chacune des tâches qui est demandée puis à ce moment-là, c'est le spécialiste de contenu qu'il ne doit pas dire je sais qu'il est capable. Non, il demande d'aller l'observer pendant qu'il effectue la tâche puis après pouvoir de cocher pour dire bien oui, il a tout fait et il va signer à ce moment-là ici. Je pense qu'on le mène puis voilà. Ça, c'est un document qu'il va être utilisé dans deux moments. Il va être utilisé par le spécialiste du métier quand il va observer la personne candidate faire chacune des tâches puis ça va être utilisé aussi au moment de la rencontre finale qui va être la rencontre d'évaluation. Voilà. Au niveau de l'évaluation finale, c'est là qu'on demande que ce soit un enseignant qui fasse la rencontre finale parce que c'est les enseignants qui ont le droit de donner des verdicts, qui ont le droit de donner des sanctions, des succès dans les organismes scolaires. À ce moment-là, c'est là que, suite aux observations du spécialiste de métier, la rencontre d'évaluation, c'est une rencontre entre, encore une fois, la personne candidate et le spécialiste du métier où est-ce que la personne enseignante va reprendre les fiches d'observation pour dire où tout a été observé, comment ça s'est passé puis chacun va pouvoir répondre puis ils vont pouvoir mettre le verdict de succès s'il y a lieu pour chacune des compétences. puis à ce moment-là, c'est important d'avoir un succès pour toutes les compétences obligatoires du métier on va pouvoir mettre le succès ici. Encore une fois, tout le monde va signer. Il faut être sûr que tout le monde était là à la rencontre. Des fois, dans les entreprises, on sait que, des fois, ça fait longtemps que les gens travaillent ensemble puis le gestionnaire ou le superviseur de plancher ne dit pas besoin qu'il soit là, je sais qu'il est capable. non, mais ce n'est pas l'enseignant tout seul avec le spécialiste du métier en reconnaissance acquis. On veut que ce soit une démarche transparente puis que la personne candidale soit au cœur de la démarche. Donc, il doit être là à chacune des rencontres. Ce n'est pas, il n'est pas là qu'on parle dans le bureau de la porte fermée de lui en son absence. Au contraire, on veut qu'il soit avec nous tout au long des étapes parce que c'est sa démarche de reconnaissance acquis des compétences. Je peux comprendre des fois qu'un entreprise, le monde travaille vite, ils sont pressés, ils ne veulent pas les libérer. Vous devez y tenir. C'est comme quelqu'un qui s'y marie, il organise un mariage, mais le marié n'est pas là parce qu'il dit la blonde, elle sait que je l'aime, je n'ai pas besoin d'être là au mariage. Oui, mais c'est pareil. Quand on fait des choses de manière officielle, il faut être là. Oui, Guylaine Côté. Oui, bonjour. Écoutez, moi, j'ai quelques règles de faits à ce jour et je trouve, permettez-moi de le dire, que c'est un peu redondant tout ça. Le cahier d'observation et d'évaluation, c'est signé et par le spécialiste et par l'enseignant. Le bilan de l'entrevue, il me semble qu'on l'a déjà fait, mais il faut le refaire. Qu'est-ce que vous voulez dire qu'on refait le bilan de l'entrevue? Le bilan de l'entrevue, quand on a fait le cahier d'observation et d'évaluation pour chacune des compétences et chacune des tâches et que chaque partie a signé qu'on en a discuté ensemble. Et là, il faut réécrire tout ça dans le bilan de l'entrevue et dans l'évaluation. Mais les trois documents, il me semble qu'ils auraient pu être scindés, être ensemble, plutôt que trois documents ensemble et de faire trois rencontres où ça revient tout à la même chose. Il me semble que c'est lourd pour dire la même chose. Bon, je vais juste remettre le cherche, cherche quelque chose. Bien, merci, Madame Côté. Je vais essayer d'éclaircir ça. Je vais essayer d'éclaircir ça. Bon, pourquoi il y a toutes ces étapes-là? Puis, qu'est-ce qui est utilisé à quel moment? C'est vrai que des fois, ça peut aller quand même assez vite les démarches. Quand on arrive ici à l'étape de l'entrevue de validation, c'est là qu'on va faire le bilan. Dans le fond, l'entrevue de validation, c'est là qu'on détermine si la personne, elle a, oui, un profil de RAC ou non. Fait qu'à ce moment-là, on ne peut pas, je veux dire, c'est vraiment à ce moment-là que c'est juste une courte rencontre ou qu'il va y avoir juste une discussion. Puis, à ce moment-là, pendant l'entrevue de validation, des fois, s'il y a des besoins de formation qui sont, qui vont, ressortis, c'est là que ça va être adressé à l'employeur pour dire, mais comment vous allez pouvoir former cette personne-là? Fait que c'est vraiment à cette étape-là qu'on remet le bilan à la personne candidate. Puis, c'est à ce moment-là qu'on va demander, nous, le financement pour l'entrevue de validation. Puis, pour ce faire, bien, ça nous prend la preuve que l'entrevue a été donnée. Parce que suite à cette étape-là, l'entrevue de validation, il y a un financement de 525 $. Puis, ça peut arriver que suite à l'entrevue de validation, la personne ne veuille pas poursuivre pour différentes raisons parce que peut-être, finalement, elle manque beaucoup, beaucoup de compétences dans le métier puis qu'elle ne sera jamais capable de les faire ou parce qu'elle n'a pas les conditions de reconnaissance pour la formation générale puis elle ne veut pas s'investir de ce côté-là. Donc, à ce moment-là, c'est important que vous ayez un document pour remettre à la personne au niveau de son bilan et vous demander votre financement. Ensuite de ça, il va rester deux autres étapes. l'observation des compétences, mais pendant l'observation des compétences, vous n'êtes pas présent, présente. Ça, c'est important de le dire, vous n'êtes pas là à cette étape-là. C'est le spécialiste du métier qui le fait tout seul. Ça fait que c'est juste à l'étape de la rencontre que vous allez prendre les deux documents, un document pour poser des questions, pour s'assurer qu'il est rempli parce que si le spécialiste du métier, c'est vos yeux dans l'entreprise, bien, c'est sûr que ça vous prend une preuve qu'il l'a faite, qu'il l'a faite, ses observations parce qu'on fait encore des sanctions officielles. L'évaluation finale, c'est un petit peu le résumé de qu'est-ce qu'on retrouve parce que, je veux dire, le document d'observation comme ça, c'est très lourd parce qu'il y a chacune des compétences détaillées avec tous les critères de performance. Il y a beaucoup d'éléments. L'évaluation, ça tient sur une page. Est-ce que ça clarifie? Ici, à la fin, le bilan, ce n'est pas un bilan. C'est l'évaluation finale avec le verdict. Le bilan, ici, on va le donner une seule fois. Est-ce que ça clarifie, Mme Côté? Mais je peux comprendre que pour certains, il y a donc bien du papier. Mais si je peux parler un petit peu dans cette lignée-là, c'est que souvent, ce que nous, on voit, c'est que l'employeur va avoir pré-ciblé des candidats qui font déjà bien leur travail, qui connaissent bien. Quand j'arrive, aujourd'hui, on fait l'entrevue de validation. On va pré-supposer que Jérémie a telle compétence et qu'il est prêt à être évalué. qui va dire OK, oui, il y a les compétences, je les choisis parce qu'il est bon, c'est un bon travailleur. Moi, je pense que c'est l'espèce de répétition de la validation et de l'évaluation. Oui, je présuppose évidemment qu'il y ait ça parce que je te le répare. Puis après ça, je dis, on va encore les regarder. Oui. Mais cette fois-ci, pour confirmer. Fait que tu sais, c'est comme si on pré-support, on estime que, mais dans le cadre où est-ce que c'est des gens qui travaillent bien, qui travaillent là depuis longtemps. En tout cas, moi, en date, c'est avec eux qu'on débute, que les employeurs ciblent des gens. Fait que c'est sûr que pour eux, c'est un dédoublage de, ben oui, je te l'ai dit la dernière fois qu'ils étaient capables de faire de la réception. Fait que oui, je pense qu'il y a une lourdeur, une répétition, mais bon, je leur dis que ça a été fait comme ça puis que c'est en deux étapes. Fait que, mais tu sais, je peux comprendre la vie puis tu sais, effectivement, on a des échos comme ça, de dire, ben tu sais, on aurait-tu pu faire ça dans le coup, étant donné que c'est des candidats qui font déjà bien le travail. C'est peut-être la nuance que j'ai dit. C'est ce que dans les faits, là, c'est ça, c'est ce que vous présupposez que tous les candidats font déjà bien le travail. Mais là, on évalue pour sanction d'un certificat. On ne peut pas juste jaser dans le bureau avec l'employeur puis faire bing-bang-pouf puis donner des certificats. Là, je m'excuse, on va très mal faire notre travail. Donc, vous devez vraiment questionner pas juste l'employeur, mais la personne candidate, c'est elle qui est au cœur de la démarche, ce n'est pas l'employeur, c'est la personne candidate. Et vous devez, elle, la mettre là parce qu'on a un objectif sous-jacent de mobiliser la personne pour l'amener vers un parcours de formation, qualification continue. On a un objectif sous-jacent de donner confiance à des personnes qui étaient loin du système scolaire. Vous devez être en contact avec ces personnes-là, vous devez pas être juste en contact avec l'employeur. Fait que des fois aussi, sur quel angle c'est pris, bien peut-être qu'il y a un petit côté aussi qui serait important pour que l'individu dans la démarche, lui, se sente valorisé. Puis je sais que l'employeur, des fois, il trouve ça un petit peu lourd. Mais ça se peut qu'à la suite de l'entrevue de validation, on se rend compte que c'est pas ça le bon service pour la personne puis qu'on réfère à d'autres choses. Pour ça, il faut quand même y aller par état. L'observation des compétences. Fait que dans le fond, à la rencontre, l'entrevue de validation, la personne qui parle à la rencontre, c'est pas l'employeur. C'est le travailleur qu'on fait parler. Moi, quand j'avais fait mon expérimentation, c'est dans les GA. À la première rencontre, je commence à poser les questions aux personnes candidatées puis moi, c'est le propriétaire du GA qui était là pour l'entrevue de validation. Elle répondait à sa place. Fait que là, après, entre le premier candidat et le deuxième candidat, j'ai dit, c'est la personne qu'on fait parler. Fait que c'est ça aussi. C'est sûr, l'entreprise, eux autres, ils savent qu'ils sont capables. Mais nous, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut mobiliser la personne pour qu'elle avoir tout ce qu'elle est capable de faire puis de dire, t'es capable d'avoir un certificat puis on veut les amener plus loin. C'est dans cet objectif-là. La RAC, c'est FMS, c'est pas un service aux entreprises, c'est un service aux individus, mais en collaborant avec l'employeur, mais je comprends que les employeurs, puis c'est pas la première fois que j'entends ces commentaires-là puis que l'employeur, il dit, écoute, je vais pas répéter les mêmes affaires trois fois. Mais là, c'est qu'on fait des choses, après ça, il y a une reconnaissance officielle. Après ça, sinon, bien, ça va finir qu'il y ait des gens qui vont penser que certaines compétences du métier, ils les auront pas. Tu sais, je veux dire, comment vous assurer qu'ils les ont fait, vous allez devoir questionner sur chacune. Moi, dans ma démarche, il y en avait des personnes qui les ont peu leur certificat parce qu'il y avait certaines tâches du métier qui n'étaient pas faites. Ça, il faut vraiment les adresser puis c'est à l'entrevue de validation qu'on les adresse, mais il faut vraiment, je le répète, que les personnes candidats soient au cœur de la démarche. L'entrevue de validation, c'est 30 minutes. Ça dépend de la longueur du métier, mais c'est une rencontre d'environ 30 minutes qui met la terre puis après, vous vous donnez des délais aussi. Les observations, c'est à eux, nous, on veut s'assurer qu'ils le fassent puis je vous invite à dire à l'employeur que des fois, on pense que tout le monde fait bien leur travail, mais quand on observe, on peut voir des choses. Ça, je vous le dis, en observant, des fois, on peut voir des choses qui se passent qu'on ne se doutait pas. Quand j'ai fait mon expérimentation, je m'étais dit que le gâteau de la reine des neiges, ça n'a pas de fin. Des fois, au niveau des critères des performances d'entreprise, il y avait peut-être du petit travail à faire. L'évaluation, c'est une rencontre d'environ 30 minutes. Je veux dire, l'évaluation, elle ne se fait pas le même jour que l'observation des compétences. Normalement, on fait l'entrevue de validation, on va laisser deux ou trois semaines pour l'observation des compétences du métier puis on va revenir. Ça ne se passe pas toutes dans la même journée. Mais je peux comprendre que vous, je comprends qu'est-ce que vous dites que des fois, ça peut être difficile ou sembler plus rigoureux, plus long pour l'employeur. C'est sûr aussi qu'on a pris un petit peu le modèle de la RAC pour la formation professionnelle où il y a une étape vraiment d'entrevue de validation puis l'évaluation subséquente. J'améliorerais d'autres choses à, en tout cas, ça pourrait être évalutif dans le temps. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Est-ce qu'il y avait d'autres questions par rapport à la démarche ou la démarche avec l'employeur? J'ai répondu quand même aux interrogations que vous aviez. N'hésitez pas encore une fois si vous voulez discuter de quoi que ce soit, valider où est-ce que vous êtes rendus à une étape, communiquez avec moi, prenez un petit rendez-vous directement dans mon calendrier pour regarder chacune des étapes ensemble. C'est toujours intéressant aussi de vous entendre puis ce que vous avez dit. C'est important de dire que les employeurs trouvent ça long la démarche. Qu'est-ce qu'on peut faire pour simplifier? Je pense que c'est important de voir c'est quoi notre rôle d'un organisme scolaire par rapport au l'art. je peux comprendre qu'ils veulent s'aller plus vite. N'hésitez pas à nous en amener des cas précis pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ou comment on peut vous aider. Je vous remercie tout le monde. Sinon, on va se revoir au prochain après-cours qui est dans un mois. Je vous remercie tous et toutes pour votre participation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada